Bienvenue dans ce live, est-ce que vous m'entendez bien ? Hey Blob le Spationaute, oui alors vous devez logiquement m'entendre et entendre également une musique de fond que les joueurs de KSP devraient reconnaître et normalement si j'ai bien fait les réglages le son devrait être à peu près équilibré la musique juste en fond discret, voilà. Parfait, invariant, bienvenue. Donc, c'est hier ou avant-hier, SpaceX a tweeté le lien d'un simulateur de docking sur l'ISS pour pouvoir jouer à aller s'amarrer avec leur capsule Dragon Crew donc sur le nœud avant du module Harmony Le nœud qui se trouve entre Columbus et Kibo Et donc, j'ai dit, il faut que je teste ça et j'ai dit, quitte à tester, on va le faire en live On va aller voir un petit peu la station, voir ce que c'est ici Comment c'est, comment c'est foutu Quand on joue à KSP, quand on a la technique, c'est très facile mais il faut l'avoir D'accord Ok Donc là, je suis sur la page du jeu Donc, alors, il y a des instructions Alors, docking type Grid numbers are corrects necessary to reach ESS Successful docking is achieved When all numbers are below 0.2 Ok, donc, j'ai des valeurs de roulis, de yaw, de pitch J'ai les distances en X, Y et Z La distance à la cible Les taux de... de roulis Enfin, de vitesse angulaire a priori Vitesse d'approche Ok Bon Alors, rotation, contrôle Donc, j'ai... j'aurai un menu pour... je le fais en même temps, d'accord Alors, j'aurai un menu pour tourner, donc, contrôle de roulis Tout ce qui est contrôle de rotation, en fait Ok Donc, roulis à droite, roulis à gauche, yaw à droite, yaw à gauche, yaw à gauche Et pitch Up, down Ok Position, contrôle Donc, ça, c'est les... pour translater le vaisseau, donc Avant, arrière, droite, gauche, haut, bas Ok Précision Bov, control Appression, toggle Other, center Ok, donc, les deux menus de commande On a un bouton de précision au centre Le paramètre par défaut et small, precise movement Donc, les paramètres par défaut sont des mouvements précis Ne pas utiliser les mouvements larges près de l'ISS Ok, donc, il y a deux puissants... on doit pour régler deux puissances sur les RCS Ok, donc, j'ai la cible qui sera affichée avec un carré... alors, ils appellent diamonde, c'est un carré C'est un losange avec un angle droit, ce qui, en géométrie, s'appelle un carré Alors, il est penché, c'est vrai, mais ça reste un carré Et puis, il y a des... des pentagones pour... autour, qui doivent aider à guider, je pense Donc, ça, c'est la... la vitesse d'approche Donc, euh... ou d'éloignement, on verra si... selon le signe Slow down Keep your rate below Minus 0.2 ms Il faut que mon taux de vitesse soit inférieur à moins 0.2 ms A mon avis, je pense qu'il doit être plutôt supérieur à moins 0.2 ms Et inférieur à 0 Mais ok, il faut qu'il soit entre 0 et moins 0.2 Quand je suis à moins de 5 mètres Si je vais trop vite, je risque de foncer droit dans l'ISS Ah bah, le but, c'est pas de tout casser non plus Ok On va commencer ? Wouah, l'animation de ouf ! C'est beau ! Ok, donc là, je suis... Ah, je me disais si j'attaque en face D'accord, donc... Il y a un réglage là-haut, qu'est-ce que c'est ça ? Instruction... Reset position, ça c'est pour revenir au point de départ Réglage Gravité on, off Non, on va mettre les gravités Earth Oblate sphéroïde Flat... Oh, on peut mettre la terre plate dans le jeu C'est excellent ! Non, on va laisser la terre dans son réglage de base Ok Là, j'ai les commandes... Ok En rotation Translation Je suis immobile quasiment Ouais, je suis vraiment immobile pas pour l'ISS 0 mètre seconde Je suis complètement immobile Je suis à 200 mètres de la... du port de docking Salut Rémi ! Je teste le jeu de SpaceX qu'ils ont tweeté hier ou avant-hier En Y, je suis à 12 mètres donc je suis trop à droite Et en Z, je suis à 29,9 mètres donc je suis trop au-dessus Visuellement en tout cas Z donc doit être vertical Y à droite Et X c'est la profondeur Donc je suis à l'arrêt à environ 200 mètres de la station à 202,6 mètres de mon objectif Ok ! Bon, on va tester ça ! On va tester ça Alors, vous voyez, j'ai testé aussi mais j'arrivais pas à m'approcher j'ai pas trop compris pourquoi et j'ai pas vraiment insisté Ah, salut ! Crétinduise ! Vu que la terre plate coince avec la gravité ça va mettre le bordel dans le moteur ou alors c'est un gros troll Je peux dire que si tu crois à la terre plate tu ne peux pas jouer ! Ouais ! Ça on va se promener hein ! On va aller voir ça ! Bon alors ! Donc on va faire comme dans Kerbal Donc là, première chose je suis à 203 mètres de mon objectif qui est là-bas entre Kibo à droite et Columbus à gauche Il y a un module à marrer en dessous je ne sais pas ce que c'est Bon ! Donc la première chose que je vais faire c'est me mettre mon axe de mon vaisseau parallèle à l'axe de la station Donc ! Déjà je suis de travers Alors on va se mettre un petit peu sur la gauche On va remonter un peu parce que là je ne suis pas bon On va tourner également sur la droite Alors, on va ralentir un peu parce que j'arrive bientôt Tac, 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 tac Pas trop vite Moins 0,4 Alors Hop là, enlacé on est à 0 0,1 c'est pas mal On va ralentir un peu ça On va ralentir un peu ça Ok Succès pour ma part j'ai commencé en même temps que toi avec le délai du coup D'accord Bah c'est cool Roulis On va se mettre quasiment près de 0 Tac Hop là Donc en roulis je suis à 0,01 donc c'est bon En yo je suis pas bon du tout par contre 0,9 Bref On va se réduire un petit peu le yo Tac Hop Là en roulis je suis pas mal Hop là Hop là Pitch Ok 0,1 J'ai un petit peu trop J'ai un peu over shoot Roulis Roulis 0,1 Alors roulis je suis à 0 Pitch je suis à 0 Lacé je suis à 0 Donc là je suis parallèle à l'axe de la station Mon axe c'est parallèle à l'axe de la station Ensuite on va se mettre donc en face du port Et donc pour se mettre en face Donc Y je suis trop à droite de 12 mètres On va y aller Et je suis trop en haut de une trentaine de mètres On va descendre Et aller à gauche Pour l'instant ça va J'ai réussi à mettre parallèle relativement facilement On va y aller un peu plus bourrin On va y passer 8 jours quand même Après si j'y arrive à me docker je relancerai le jeu pour faire un petit tour autour de la station On pourrait aller voir les modules un petit peu ça pourrait être sympa On va même commencer à avancer d'ailleurs vers la station Je suis à 200 mètres donc j'ai largement le temps de me stabiliser Ok donc un Y je vais être pas mal 2 mètres en Y On va commencer à ralentir un peu sur cet axe En Z c'est pareil On va ralentir un peu sur cet axe 3 mètres 50 Oh ça va ça peut a l'air trop dur ce petit jeu là On verra quand je serai plus près parce que là je suis relativement loin donc ça va Y J'ai un peu overshoot en Y J'ai un peu overshoot en Y plus et moins plus pour avancer vers la station moins pour reculer Donc là les deux les quatre flèches en bas à gauche de l'écran donc c'est pour les à gauche à droite en haut en bas les quatre chevrons là qui sont autour du bouton central moins c'est pour partir en arrière et plus c'est pour avancer Ok donc là je suis parallèle à l'axe de la station je suis dans l'axe du port d'amarrage et j'ai un taux d'éloignement de moins 0,3 mètres par seconde c'est à dire que je me rapproche et ben on va continuer comme ça il me reste 130 mètres à parcourir on va s'approcher tout doux donc mon attitude est bonne que ce soit en roulis, en lacets et en tangage cherchez le nom tout à l'heure pitch, pitch c'est quoi pitch ? faut plus le mot tangage donc roll c'est le roulis pitch c'est le tangage et yo c'est le lacet alors souvent les gens confondent le roulis et le tangage quand un bateau souvent penche de droite à gauche souvent les gens disent oh ça tangue non non c'est le roulis dans ce sens là le tangage c'est quand l'étrave se lève et descend et donc pareil en avion le tangage c'est quand on lève le nez ou quand on baisse le nez le roulis c'est quand on fait battre les ailes on fait descendre l'extrême et monter l'extrémité des ailes alors quand tu réfléchis un peu au truc l'idée semble tellement stupide accrocher ensemble deux machins à 400km d'altitude et une vitesse relative au sol de 28000kmh on arrive quand même à faire des trucs déments ben en fait la vitesse est toujours relative ici ma vitesse relative ce qui compte c'est la vitesse que j'ai par rapport à la station je suis actuellement 36 cm par seconde en frais ben oui c'est de la précision on envoie des grosses fusées avec un gros pétard et puis on arrive sur la bonne orbite avec une précision relativement bonne après avec des petits moteurs on ajuste pour se retrouver bien dans la bonne trajectoire et puis on finit ici avec les petits moteurs de contrôle à affiner très précisément la position on a 70m à parcourir je suis toujours à 28-30cm par seconde je suis un peu bas on va mettre une piche nette vers le haut 0-2m en Z 0-1 0-1 tac j'annule la vitesse ok donc là je suis pile dans l'axe attitude parfaite je suis à 50m je vais commencer à ralentir on va ralentir à 20cm par seconde on va ralentir à 20cm par seconde hop voilà 20cm par seconde il me reste 42m à parcourir 42 chacun le sait c'est la réponse à la grande question sur la vie l'univers et le reste évidemment je vais remonter un poil en Z parce que je suis un peu bas de 10cm tac voilà il me reste 36m à parcourir pas très difficile en fait bon après la terminologie des boutons je maîtrise bien donc ça aide quelqu'un qui serait débutant ça serait évidemment moins intuitif en tout cas les modules sont sympas là donc on a Kibo à droite le module japonais avec sa plateforme là qu'on va voir disparaître de l'écran le module de rangement de Kibo je sais plus s'il a un nom en particulier celui-ci là au dessus le grenier j'appelle ça le grenier alors si vous rentrez dans l'ISS et que vous cherchez le saxophone de Thomas Pesquet il est rangé dans ce module là en haut à droite là qu'on voit ici ils l'ont rangé là-dedans à gauche du nœud où j'arrive c'est le module Columbus module européen Columbus il y a une petite plateforme extérieure aussi on aperçoit le canne d'armes aussi là-haut canne d'armes 2 d'ailleurs le canne d'armes premier du nom était sur la navette spatiale d'ailleurs canne d'armes 2 c'est pas le deuxième bras qu'ils ont fait c'est la version numéro 2 le canne d'armes 1 il en existait plusieurs il y en avait un par navette je crois je sais pas si toutes les navettes en avaient un mais il existait en plusieurs exemplaires on va commencer à ralentir il me reste 10 mètres on va chuter la vitesse voilà 10 cm par seconde un peu bas je vais remonter hop je suis toujours à 0 0 0 en attitude en X et en Z en position je suis à 0 en Y et Z je suis à 0 il me reste 6 mètres 40 et j'arrive donc sur le port d'adaptation qui adapte le port d'amarrage de l'ISS au format du port de la Dragon Crew qui est fixé sur l'avant du nœud 3 mètres on va ralentir 3 cm par seconde 3 cm par seconde 2 mètres et donc on est dans l'espace quand on va s'amarrer c'est pas comme dans les films de Michael Bay ou autres producteurs hollywoodiens on arrive pas en mode gorée frein à main et paf j'emboite le machin non non ça se fait doucement on prend son temps pour rien casser la main sur le près du bouton le doigt près du bouton marche arrière toute en cas de pépins que si jamais il y a un souci technique un problème d'alignement à dernier moment la consigne c'est marche arrière on repart on s'éloigne le plus vite possible pas créer d'accident il me reste 70 cm je suis à 1,7 cm par seconde on va recentrer tac 40 cm 30 cm 30 cm 20 cm et bah c'est fait succès oh mais c'était facile t'es easy en fait et on va aller faire le tour de l'ISS play again aller on repart dans quelle position il va me mettre cette fois ci ça ressemble beaucoup à la position que j'avais au départ je trouve si je fais reset non a priori je le retrouve toujours à cette position là bon bah et bah on va aller faire le tour on va aller faire le tour alors déjà on va se remettre un peu plus droit hop se relever tac 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 j'ai un indicateur de rotation sur la droite par contre en vertical j'ai pas d'indicateur qui me dit que je suis en train de tourner en tangage indicateur de roulis mais pas de tangage enfin j'ai la valeur 0,2 m 0,3 m degré par seconde tac allez on va aller voir un petit peu on va avancer on va aller voir un petit peu ça je suis à 30 mètres au dessus de l'axe de la station donc là je passe easy de mémoire la capsule elle fait dans les 5 ou 6 mètres de diamètre un truc comme ça donc là je suis 25 mètres au dessus donc easy quoi je peux pas te casser si spectateurs dans le chat n'hésitez pas à demander des questions poser des questions si vous en avez on va mettre un petit peu de patate vers le haut pour s'éloigner hey copain Alex bienvenue sur le live donc je joue à SpaceX docking simulator un petit jeu en ligne qu'ils ont quand ils ont parlé un ou deux jours et puis premier docking c'est pas assez impeccable et donc là on va visiter un petit peu l'ISS donc là on peut avoir plein centre de l'image donc le module Kibo module japonais avec sa plateforme sur la droite le grenier je sais plus s'il a un nom ce module l'extension de Kibo je sais plus si elle a un nom à gauche ici brillant c'est le module européen vous voyez mon curseur le module européen Columbus avec ses petits instruments en extérieur les deux sont raccordés au module Harmony qui est un nœud donc c'est un module avec un port d'amarrage à chaque extrémité et sur un des des bouts il y a quatre ports donc un en haut un en bas un à droite un à gauche donc le port de droite est occupé par Columbus même si ici on le voit à gauche le port de gauche est occupé par Kibo qu'on voit ici à droite puisque je suis en face de la station et ma foi c'est bien sympa la modélisation est pas mal franchement c'est bien sympa là je suis en train de passer au dessus KSP3 ouais c'est ça KSP3 tout à fait on va annuler le le roulis on va réduire un peu la vitesse sur la gauche on peut voir le le canadarm 2 donc on va aller faire un petit tour allons voir le canadarm 2 près 8 alors par contre les textures du sol ont été pas très très poussées bon c'est pas le but non plus du du jeu on va aller voir le canadarm hop on va se rapprocher un peu on va redresser aussi un petit poil on va descendre un peu tac ça se contrôle plutôt bien ce petit engin là ils auraient pu faire aussi une vraie vidéo du sol pour les opuyer ça aurait été cool ouais et donc voilà le canadarm juste devant qui tient plein d'équipements au bout là je sais plus comment il s'appelle celui-là ce grand bras enfin ce module avec tous ses petits bras je ne sais plus quel est son nom on va descendre un peu le canadarm il va jusque là ça c'est la tête du canadarm ici voilà et le bras il est en dessous tac la modélisation est bien sympa quand même la modélisation est bien sympathique on va regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous on va mettre un poil de remontée pas tapé donc la grande poutre transversale qui supporte les panneaux solaires aux extrémités évidemment on va voir Columbus en plein centre devant plein centre de l'écran Columbus va passer en plein milieu là hop voilà Columbus est en plein centre on va se décaler c'est le SPDM la partie du canadarm avec tous les petits bras ah merci spécial purpose dexterous manipulator merci beaucoup pour avoir cherché l'information c'est celui aussi appelé Dextre voilà c'est Dextre que je cherchais c'est celui-là que j'avais mémorisé le nom Dextre je ne m'en souvenais plus et c'est le Canada qui l'a fabriqué aussi il me semble que c'est canadien Dextre aussi je crois que tout ce qui est tout ce qui est lié au bras c'est canadien à part le bras la plateforme japonaise je crois qu'il est japonais celui-là full canadien ouais donc devant en plein centre on a le module Kibo module japonais Kibo avec son petit grenier de stockage dans lequel donc on trouve notamment et c'est très important le saxo de Thomas Pesquet qui est actuellement rangé dedans il a demandé à ce qu'il ne soit pas redescendu dans le cas où il serait réexpédié sur l'ISS pour une deuxième mission car évidemment il a envie d'y retourner on peut le comprendre la plateforme d'expérimentation extérieure de Kibo très très sympa je suis en train de voir qu'il manque le module le MLM Leonardo il y a aussi peut-être la guitare de Chris Alphide alors ah c'est possible ouais en chèque il range beaucoup de matériel pour du stockage long terme dans le module ici et dans le MLM qui il n'est pas là il n'est pas sur la station le MLM normalement il est sur le port de tranquility ici donc le port avant côté avant et je vois qu'il n'y est pas on va aller un petit peu plus loin au dessus hop on va se mettre un petit peu comme ça après au prix guillot de fret c'est logique de le laisser là-haut après il faut voir le vieillissement des tampons d'étanchéité mais hormis ça des des hanches neves doit être jouables neuf ah des hanches ah ça doit être un terme de musical que je ne connais pas ça doit être le nom d'une pièce j'imagine mais ouais peut-être un peu de maintenance si on aura besoin dessus après bon on va pas se mentir l'acoustique de la station c'est pas le zénith quoi donc même si les notes sont pas extrêmement bonnes bon une pièce en bois sur le bec du saxophone d'accord bah merci de la de pour la réponse je ne connaissais pas du tout donc là on se promène au dessus de l'ISS donc là je pointe vers le module destiny donc voilà c'est le pilocent c'est un morceau du du canne d'armes mais en dessous là bas c'est le module destiny donc on a harmonie en bas avec le port vide qu'on voit au dessus on a ici destiny du l'américain pour un sac tu souffres dans un bec avec une plaque de roseau en dessous pour faire vibrer l'air ça sèche et fend et c'est plus joie d'accord 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 là on va arriver au dessus du module unity donc le module unity c'est le module qui qui notamment sert de cuisine c'est la cuisine de la station on a à gauche le sas quest si je ne dis pas de bêtises à droite le module tranquility on va se rapprocher un peu j'ai envie de me retourner peut-être non on va rester comme ça allez on va se tourner un petit peu là on est au dessus de la poutre principale alors pareil la poutre chaque segment a un nom poutre s1 s2 je crois qu'il y a p1 p2 je ne me rappelle plus du tout les noms de ces sous-ensembles c'est comme les modules russes je me gourre souvent dans les noms j'ai du côté russe je connais moins bien le j'ai un peu plus de mal à me rappeler les noms donc le module unity qui est là quasiment dans le rond central tranquility qui est là alors normalement sur tranquility le port du dessus il n'y a rien on voit bien celui qui est en dessous on trouve la cupola qui est en face de celui-là à gauche on devrait trouver le mlm leonardo qui n'est pas là s c'est pour starboard et p pour portboard ah merci de l'info et ben je ne savais pas p et s d'accord et ben voilà ben voilà les noms mais c'est toujours utile d'avoir du monde qui s'y connait un peu dans le ben maintenant donc je sais que les poutres nommées s s1 s2 s3 je ne sais plus combien il y en a donc sont côté droit et les poutres nommées p sont côté gauche donc voilà donc sachant que là le côté gauche de la station c'est ce qu'on voit en bas de l'écran le côté droit c'est ce qu'on voit en haut donc il n'y a pas le module gonflable de BEAM là ici qui devrait être sur le port de l'eau qu'on voit légèrement sur la droite là à l'arrière donc on ne le voit pas ici c'est le module d'adaptation entre la section américaine à gauche et russe à droite et là je vais me faire tuer s'il y a un spécialiste parce que le nom du module russe qui est ici est-ce que c'est Zvezda ou est-ce que c'est Zarya je me mélange tout le temps tout le temps les deux je ne me rappelle jamais entre les deux Zvezda et Zarya je me mélange tout le temps donc on voit les deux modules il y en a un ici donc que j'entoure avec ma souris et un autre ici celui avec les grands panneaux solaires il y en a un c'est Zvezda l'autre c'est Zarya je crois que Zvezda c'est le plus près celui qui est là et Zvezda et Zarya celui non Zvezda ici près du près de la section américaine et Zarya avec les grands panneaux solaires dites-moi si je dis une connerie parce que ça c'est bien possible que j'en dis une là-dessus donc le module qui est derrière donc qui me semble être Zarya c'est celui qui gère le contrôle de le contrôle de la position de l'ISS en gros c'est lui qui c'est lui qui est la référence pour le qui est la référence de la station en fait c'est le je ne sais plus si c'est le premier module ou le deuxième qui a été mis en orbite alors ça par contre si je tape là-dedans ça va faire mal on va reculer pas casser c'est du verre voice bot 50 minutes déjà bien parce que je parle je parle je parle et puis j'ai failli rentrer dans les panneaux solaires on va passer sous le panneau on va aller revoir de près la station de la station l'ISS de la chaine on veu on va aller Je vois qu'il n'y a aucun module, aucun vaisseau à marrer, il n'y a pas un Soyouz, il n'y a pas un Progress, donc la station actuellement là, elle est vide. Ok, on va arrêter le déplacement dans ce sens et on va s'approcher un peu, allons voir un petit peu ces modules de plus près. Je pense qu'il y a quelques crises à Houston et Moscou s'ils s'amusaient à promener autour de la station comme ça. Oui, oui, non, c'est clair là, ça c'est sûr que si les astronautes décidaient, oh tiens, si j'allais me promener là, faire un petit tour à visiter les modules, je pense qu'ils ne seraient pas tous d'accord en bas. Les grands panneaux qu'on voit ici, orientés verticalement par rapport au sol. Ce sont des dissipateurs thermiques qui servent à réguler la température dans la station spatiale et ceux qui sont inclinés là-bas, là derrière les panneaux solaires, ils servent à refroidir les panneaux et puis tous les systèmes électroniques, électriques qui sont liés à ces fameux panneaux. Oh mais c'est bien foutu quand même, c'est propre. Alors voilà, on distingue la cupola en dessous là, on va aller la voir, on va passer sous la station pour aller voir un petit peu ce qu'il y a de beau. Pas les petits modules russes là qui sont autour des nœuds là, je ne me rappelle jamais leur nom. Il y a PIRS, PIRS, je ne sais plus lequel c'est, les petits modules là qui permettent au Soyouz de venir s'amarrer sans être trop près des modules Zarya derrière et Zvezda devant si je ne me gourre pas. Je ne me rappelle plus de leur nom à tous ces petits modules là. Et ouais, franchement c'est pas mal du tout. C'est franchement pas mal du tout. Et régulièrement la station donc elle doit être rehaussée sur son orbite pour compenser l'ambiance. la légère traînée atmosphérique résiduelle qui reste. C'est ce module là, les moteurs de ce module là qui sont utilisés pour ça. quand il n'y a pas de progrès à marrer ou de Soyouz à marrer derrière. Ma lampe devant est tellement puissante qu'elle éclaire même les nuages en bas. Attention c'est là, ça rigole pas. L'éclairage, ça crache. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme lampe mais pour que ça éclaire les nuages 400 km en dessous là. C'est la bonne LED de bien badass. On voit la cupola, ils ont fermé les volets sur la cupola. En même temps il n'y a personne dedans. Donc bon... Avec personne à l'intérieur de l'ISS, autant fermer les volets. ... Ok. Ah, il y en a qui vont voir la lumière, le G-Pan de... Ah non, qui était après. Ah ouais là, non mais oui. Est-ce que je passe là entre les dissipateurs et puis les panneaux solaires de... de Zvezda ? Moi je dis ça se tente hein. Les fameux volets de la vidéo de Smarter Every Day. Il a fait une vidéo sur les volets de... Oui, si, si, si exact. Si, si, en plus je l'ai vu la vidéo. Ah mais je suis... J'ai vu en plus la vidéo sur les volets de... Vous voyez dedans il explique le mécanisme... La mécanique entre le bouton de commande à l'intérieur et puis le... Et puis le... Bah le volet qui est dehors. Bon... Effectivement il explique le... Le principe. Atoll in the space station. Ouais... C'est pas les seuls trous qu'il y a. Mais oui c'est... Y'a des trous. Allez, on va tenter de passer entre les... Entre les dissipateurs... De... De... De la poutre. Le panneau solaire de Zarya. Le panneau solaire de Zvezda. Faut vraiment que je cherche à me confirmer si je dis pas de conneries là-dessus. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller vérifier tout de suite. Je vais bien s'il y a une petite collision qui est la station après. Oh bah non c'est pas mort en collision. Non je veux pas casser. J'ai pas envie de casser. Je vais aller vérifier ça parce que ça me... Alors Zvezda... C'est bien celui qui est derrière. Ah oui donc non je me gourais. Zvezda c'est celui qui est derrière. Quand je dis que je confonds les deux. Attends. C'est quoi ce délire là ? Ça c'est Zarya. On est d'accord. Et Zvezda... Zvezda c'est celui qui est derrière. Ok donc c'est Zvezda derrière. Zarya au milieu. Ok donc là on a Zarya. Ça c'est Zarya. Ça c'est Zvezda. Ok donc Zvezda c'est celui qui est dessous moi là qui est déployé. Zarya c'est celui qui est au milieu. J'ai vraiment du mal avec ces noms. Bref. Faudrait que je trouve un moyen mnémotechnique pour me rappeler que Zarya c'est celui du milieu. Comment je pourrais me rappeler que Zarya c'est celui du milieu. On va se jouer finement là. On va aller voir là. La cupola. On va aller voir là. La cupola. C'est une technique. C'est vrai. Non après pour faire un live je pourrais m'imprimer sur une feuille le plan de la station avec le nom des modules. Ça ferait plus sérieux que là j'improvise en vrac. Voilà je suis mélangé. Non mais là on va voir au moins si je suis bon en pilotage. Est-ce que j'arrive à passer sans casser. Ça déjà ça sera un bon point. Donc là normalement sur l'écoutille qui est dans l'ombre là on voit à peine un reflet sur le dessus. Non il y a le module gonflable BIM qui est fixé dessus. Ils ne l'ont pas représenté. Ils ne l'ont pas représenté mais normalement il est là. Et ça c'est le module, c'est le MLM qui est là là en fait. Qu'ils ont représenté ici. Le Leonardo. Je ne sais pas ce qu'il fait là parce qu'il n'a rien à y faire normalement ici. Le Leonardo n'a rien à faire là normalement il n'est pas taché là. Je ne sais pas pourquoi ils ont modélisé cette station comme ça. Parce qu'en plus le truc est vachement récent. Ils l'ont mis à venti à priori pour s'entraîner au Dragon Crew. Alors je ne sais pas où ils ont mis le Leonardo là. Parce qu'il n'est pas ici. Donc là s'il y avait le module BIM représenté je serais dedans. Je pourrais taper dedans. Et bien manifestement c'est passé sans casser hein. La fameuse coupole. Avec son point d'accroche pour que le Canadarm puisse l'attraper. Et quand elle a été livrée la coupole est attachée à l'extrémité du module Tranquility. Parce qu'ils l'ont monté en même temps dans la navette spatiale. Et donc ben ça passait pas si c'était en dessous. Donc ils l'avaient mis au bout. Et une fois en orbite ils l'ont décroché pour la remettre à sa place en dessous. Et elle n'a plus bougé de là depuis. Parce qu'il n'y a aucune raison de la déplacer. Elle est faite pour pouvoir manipuler et attraper les cargos qui viennent en dessous. Donc il n'y a aucune raison de vouloir l'enlever d'ici. En plus elle est relativement abritée des micro-météorites. Puisqu'elle est située sous la station. Côté terre donc du côté de la planète. C'est plus rare. Tout ce qui est micro-météorites machin. Il y a moins de chances qu'il y en ait qui viennent du bas. C'est pas impossible mais ça peut arriver. C'est Athier qui a aidé à faire la modélisation. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est peut-être eux qui ont aidé à faire la modélisation. Du coup forcément ça fait du caca. Mais ouais je sais pas pourquoi ça se retrouve là à la coupole comme on la voit bien d'ici là. On la voit très très bien ici. On va se tourner un peu. Quatre joueurs quand même. Le port d'amarrage qui est au bout de Tranquility c'est pareil. Je ne suis pas sûr qu'il y soit toujours fixé ici. Je ne suis pas certain qu'il y soit encore celui-là. Donc la coupole là voilà vue d'en dessous. Je vais arrêter de tourner. Sur le port d'amarrage là. Donc qui est qu'on voit à peine sur la gauche. Ici normalement il y a le module. Le MLM. Qui devrait être là. Et au lieu de l'avoir mis là ce module. Ils l'ont dessiné. En dessous. De Unity. Ici. Il est là. Ils l'ont mis là là. Ici. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Mais il n'a rien à y faire. La vache maloupiote. Elle éclaire moins bien le module. Le module Leonardo. Que les nuages en dessous. C'est fantastique. C'est une lampe bizarre. Plus c'est loin. Plus ça éclaire. Intéressant. Allez. Modulorus. Je ne sais pas. Et celui-là. Je ne sais plus son nom. Il y en a un dans le lot. Il s'appelle Pierce. P-I-R-S. Je sais. Mais je ne sais plus lequel c'est des 3. Peut-être même 4. J'en tiens un peu au-dessus. Une lampe quantique. Ouais. Donc Zvezda derrière. Il faut que je révise. Zvezda. C'est ça. C'est Zvezda qui est derrière. Et au milieu. Donc devant Zvezda. On a donc Zarya. C'est celui-ci. Bien. Un jour ça ferme. On va rentrer dans le crâne. Mais à mon avis demain je ferai encore la confusion entre les deux. Ok. On va se tourner par là. Qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant ? On peut peut-être aller jeter un oeil au bout des poutres. On va monter délicatement. Là on ne voit pas beaucoup. Il y a les panneaux solaires. On les distingue à peine. Quand on va passer côté éclairant on les verra mieux. Deux. Voilà. Là tout de suite on les voit beaucoup mieux les panneaux là. Gigantesques panneaux solaires qui fournissent une centaine de kilowatts puissance à la station. C'est vraiment très très grand. C'est vraiment très très grand. C'est vraiment très grand. Non, mais c'est vraiment très grand. C'est vraiment très grand. Je vais mettre un petit tweet, venez visiter ISS avec moi en live, je fais le tour du propriétaire avec un petit smiley qui va bien, pendant que ma capsule est en train de tourner, c'est tendu à modéliser tout ça même en allant à l'essentiel Arrête de tourner toi, reviens dans ce sens, que pendant que je twitch je regarde pas ce que fait mon vaisseau J'ai dit que je voulais voir les panneaux solaires de près, bon on les a déjà pas mal vus Que deux viewers, enfin donc un en fait, parce qu'il y a un des viewers c'est moi même en fait 17h37, bon allez à 18h, je vais me docker sur le port d'amarrage et ce sera terminé pour aujourd'hui 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 On va se rapprocher un petit peu. On va tourner. On fait soleil, on est plus confiné, alors il y a moins de gens sur les ordiques d'un... Ouais, c'est sûr, forcément. On va être pas... C'est bon, moi j'ai jamais eu vraiment de monde sur mon truc. Et on va avancer un peu. On va aller se docker. Hop. On va le faire à la Kerbal. On va aller se faire à la Kerbal. Ouais, c'est bon. On va aller se faire à la Kerbal. On va aller se faire à la Kerbal. Hop En tout cas ici du soleil j'en ai pas T'as de la chance là bas Mais moi ici Toute la journée il a fait un temps De merde Allez on va se mettre en face de ce truc là On a eu de la pluie quasi tous les jours depuis lundi Ouais bah moi c'est pareil j'ai de la pluie tout le temps en fait Dégageant on n'a qu'un début d'après Bah ici ça c'est pas dégagé du tout Ici il fait un temps dégueulasse Allez on va se mettre en face En plus il fait pas chaud Ouais c'est clair qu'il fait pas chaud Et on On va se mettre en face de ce truc là Allez On va se mettre en face proprement Hitch moins 3 Je penche un peu vers le bas On va remonter Roll Je penche sur le côté Et on va se mettre en face Tac Tac Alors le pitch en a 0 Tac J'annule la vitesse Je penche le lacet A compenser En Z je suis pas mal Tu vas arrêter de bouger en Z Par contre tu vas aller à gauche Et on va se mettre en face 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 Mario il me met 0,7 degrés par seconde, je suis très loin d'être à 0,7 par seconde, je sais pas pourquoi il me... Hop arrête toi de tourner, pitch je suis un peu haut, en roulis je suis un peu incliné, je suis un peu haut, et un peu trop à gauche, on va se mettre un peu de vitesse d'approche. Voilà, 3 cm par seconde, et on va y aller tout doux, on va y aller tout doux, je suis à 12 mètres. 3 cm par seconde, 12 mètres. 11 mètres. Continuons me rapprocher. Ok on va corriger, je suis un peu à gauche. 9 mètres. Toujours pas mal, 8 mètres 40. 11 mètres. 11 mètres. 11 mètres. 11 mètres. Je tourne autour de la cible, enfin mon curseur de visée, à chaque fois je compense un petit peu avec les RCS pour me rester droit. J'ai un peu de pitch aussi, il faudrait que je descende mon pitch. J'ai trop compensé, je overshoot le pitch. Il ne reste plus que 5 mètres. Il ne me reste plus que 4 mètres. 3,3 cm par seconde. 3 mètres. 2 mètres. 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre. 90 cm. 80. 70. 60. 50. 40. 30. 20. Et ça y est. Succès. Je me suis amarré avec succès à la station spatiale internationale. Après avoir fait le tour complet pour visiter un peu tous les modules. Merci d'avoir suivi. A bientôt sur d'autres jeux un petit peu plus animés. On va dire. Donc voilà. C'était cool. C'était sympa ce petit simulateur. Donc je vais mettre le lien dans le chat du jeu là justement. Tac. Comme ça vous pourrez l'essayer. Ok. Donc c'est ici. Pour me suivre c'est le bouton en haut ou le lien et même éventuellement les deux le lien dans le chat. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne me le met pas ? Courez. Commande non reconnue. Ah mince. Forcément si je ne mets pas les bonnes commandes ça ne met pas les bons liens. Voilà. Voilà. Donc merci d'avoir suivi et à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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